Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci ça va être un patch, le 14.22 est sorti à deux jours, désolé je suis un peu en retard, de la santé, et il y a pas mal de choses à dire, du fait que j'ai eu deux jours pour faire des ARAM, tester des trucs, je vais avoir un peu plus d'insight que d'habitude parce qu'il y a des choses que j'ai eu le temps de tester, des fois ça va être assez rigolo, donc on va pas trop se poser de questions, on sort le bloc note immédiatement pour vous expliquer ce qui se passe. Alors déjà vous remarquerez qu'il y a une nouvelle ARAM, c'est une nouvelle carte, ça snowball très fort, vous avez des bonus quand vous prenez les inhibiteurs, si vous êtes le plus près de l'inhibiteur au moment où on le détruit vous devenez gigantesque, et ça vous permet de snowball encore un peu plus fort, ça vous donne des stats. La map est nouvelle, donc il y a carrément un couloir de plus, on est plus en all mid, il y a deux mid, et c'est très intéressant parce que ça permet de flanquer, ça permet de contrôler les adversaires, donc il y a des compos à la Nivea ou autre qui sont extrêmement frustrantes sur la RAM normale, qui se retrouvent être bien plus simples à briser ce niveau là. C'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Accessoirement, pour vous donner une petite information, il faut y aller dans les fichiers du jeu. J'ai vu des choses, alors je vais pas sortir de spoiler, il n'y en aura pas. Pour Arcane, j'ai vu des fichiers, je les ai cherchés sur la map à RAM, alors que je sais qu'ils viennent de la map à RAM, c'est marqué dessus, et ils n'y sont pas encore. Moi j'ai dit qu'il y a potentiellement encore des trucs qu'on n'a pas vu sur cette carte et qu'elle devrait peut-être évoluer avec l'arrivée de la RAM. De toute façon, pour ceux qui sont très 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 anciens dans les Golf Legends, vous vous souvenez de la Halling Abyss, donc c'est la RAM, ensuite ça a été devenu le pont de Bilgewater, à la mort de Gangplank, qui est la seule mort canonique qu'on connaisse, avec celle de Yasuo dans la cinématique style heal, je crois. Et accessoirement. Elle avait évolué un peu avec le temps. Donc. Mets-ce qu'il y a vous, cette carte va bouger. J'en parle en premier parce que c'est vraiment le gros du morceau, il y a Arcane dedans. Ensuite, on va parler du statique plus de Yuntal, c'est quand même deux gros changements pour les ADC qui vont être assez importants. On a un changement sur les Sbiromites qui n'est pas à mettre de côté. Il paraît gros, mais en fait, ça va bien se faire pour tout le monde, parce qu'on n'est pas assez précis pour exploiter les timings de 0,5 seconde que ça va donner en early game. Là où ça peut être plus intéressant, vers 11, 12 minutes de jeu, peut-être qu'il y a des plans de jeu pour les mythes qui vont changer. Accessoirement, il y a 30 changements à faire. Donc, on a un gros patch, encore une fois, et on va s'y attaquer véritablement tout de suite. Je vais vous enlever ça, et c'est parti. Alors, déjà, vous avez Mbessa qui va sortir, je n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'à Mbessa, j'ai déjà fait un guide dessus, je pense que c'est encore valable tout ce que j'ai dit dessus. La véritable question, ça va être comment la jouer, et donc dans ce cas-là, je vous indique qu'on va probablement faire un super guide au prochain live. Ça sera d'ici 2-3 semaines, et on fera comme cas santé, 3 vidéos, la micro, la macro, et accessoirement la perfection. Alors, la perfection sera moins parfaite que d'habitude, parce que je vais laisser que 3 semaines à des joueurs pro pour voir, mais je pense que c'est très intéressant qu'on en parle rapidement, et qu'à ce moment-là, on allait voir tous les tricks, et voir à quel point le perso est devenu un range, parce que c'est fonctionnellement un range. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. Ensuite, on va attaquer. Les primes sont affichées un peu plus bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les primes dans League of Legends, maintenant, dès que vous avez 2 PO de primes, vous allez les payer, c'est pour ça qu'il n'y a plus aucun kill qui n'a aucune valeur, c'est plus 300 PO, c'est 327, ensuite 338, ok. C'est affiché un peu plus bas. Ils ne veulent pas véritablement mettre en permanence la prime, parce que ça rajoute une information supplémentaire, donc ils les mettent à partir de 200 PO pour dire, franchement, si tu te bats, tu ne vas pas avoir 3 gold de plus. Ce qui est effectivement ce qui est intéressant. Et vous avez les sbires sur les voies latérales qui bougent. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant, vous aviez un bonus en vitesse de déplacement qui était là pendant les premières 14 minutes de jeu. Le but du jeu est de dire que quand la vague au mid se rencontre, les vagues au top et au bot se rencontrent en même temps. Ce qui fait que le jeu est synchronisé. Avant, on n'avait pas ça et ça donnait la mid lane de l'avance, surtout, tout le temps. Ce qui faisait que le rôle était trop fort. Pour redonner la puissance aux ADC et au top, et enlever un peu la puissance de la mid lane, on avait mis ce système-là qui permettait de dire pendant les 14 premières minutes de jeu, tu ne vas pas décider ta top lane, ta bot lane, parce que ton mid, il peut juste pousser sa wave, dropper un R sur ta tête, revenir sur sa wave et il a encore tout. Ce qui était extrêmement frustrant, il y avait des skills de jeu à base de rumble qui étaient faits comme ça. Tu pushes, tu airs sur la bot lane. Ton ultime à 45 secondes, tu reviens, tu pushes, tu airs sur la bot lane. T'es une bot lane, tu prends un air de rumble du bon air de guerre pendant tout le temps. T'as perdu. La stratégie nécessite que ton mid laner soit capable de te push un rumble. Ce qui n'était pas possible à l'époque. Donc ça, ça a été modifié de manière à ce qu'il y ait ce bonus-là. C'est un peu fort du côté de Riot et le passage du... En fait, c'est des synchros à des synchros, donc 14 minutes de jeu, ça veut dire que la mid lane redevient la lane la plus importante. Il faut prendre la prio pour jouer sur les sides. Ça a été modifié de manière à diminuer un tout petit peu au fur et à mesure. Au début, sur les 6 premiers niveaux, il est fort probable que ça ne bouge pas grand-chose et que la mid lane gagne une seconde sur ses décales. C'est bien, mais ça ne sera pas Game Breaker. Par contre, quand vous arrivez à 10, 11, 12, 13 minutes de jeu, vous allez avoir de l'avance à la mid lane là où ce n'était pas le cas. Donc c'est un gain de puissance qu'on donne à cette lane. Je ne sais pas si Riot veut aller plus loin, mais déjà, c'est quelque chose qu'on a donné aux mid laners. Très intéressant pour eux. Atrox qui se fait nerfé. Alors on a un tout petit nerf ici. C'est les dégâts d'attaque totaux du R qui sont modifiés. Vous ne le sentirez pas. C'est assez clair là-dessus. Mais c'est un nerf pour les stats qui est assez important. Et Atrox est beaucoup joué. Anivia qui se fait bien nerf. Pour le coup, celui-là, il va être assez sensible pour les mains Anivia. La stat de croissance d'armure fait que Anivia va avoir un peu moins de stats en late. La stat de puissance sur son sort principal qui burst veut dire qu'Anivia va gagner moins de puissance en late. C'est toujours aussi fort en early game. Mais ça veut juste dire que si vous avez des teams qui demandent juste de mettre un glaçon et un E, résister à ce qui fait peur à Anivia des AD, ça va être un peu plus complexe. Anivia reste un champion assez tanky, assez safe. Donc on est dans la catégorie nerf qui va se voir sur les stats. Et malheureusement que sur les stats. Mais sur les stats, je m'attends à ce que ça soit relativement sensible. Blizzcrank, qui lui se fait up ? Alors, soyons clairs, c'est sur le E, 20% de vos dégâts d'attaque totaux. Blizzcrank serait un solo laner, je dirais oui. C'est un up qui est assez sensible parce que ça veut dire qu'entre une brillance plus le E, Blizzcrank, ça scale sur 300% de ses dégâts d'attaque totaux. Plus que ça même. Si vous avez des levels, ouais, vous êtes support. Ok, cool. Ça aide un peu, mais ça ne va pas changer grand chose. On ne joue pas Blizzcrank AD. C'est véritablement un petit up. Ça devrait fonctionner sur le champion, mais pas plus. Briar qui se fait up de manière à compenser le fait qu'on énerve la lame du roi des chus. Et actuellement, pour ceux qui ne savent pas, Briar, ça joue la lame du roi des chus first. Oui, j'ai été aussi surpris quand je l'ai découvert. Mais c'est ça qui s'est passé. Du coup, on a un petit nerf. Euh, up, pardon. Up, 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 up. Ici. C'est le nerf de la lame du roi des chus qui fait mal. Vous avez Corki aussi qui est arrivé. Alors lui, et Riot. Riot sont arrivés et on dit, on va refaire Corki, on va le mettre. Et on a réussi à faire ce qu'on voulait. On remet Corki bot. Incroyable. C'est juste le meilleur pic du jeu. Donc, on attaque principalement le fait que Corki bot. Alors, il me semble, achète moins de Manamune que Corki mid. Donc, ils ont décidé de nerfer sa stade de croissance en mana. Ce qui veut dire que au level 6, vous aurez un sort de moins dans votre rotation. Accessoire de croissance va être relativement sensible puisque là, ça va vous enlever quoi ? Une épée longue au fur et à mesure de la game. On a un nerf. Il est assez sympa. Je pense qu'on est dans la catégorie nerf qui va se sentir. C'est moins fort et ça va se voir parce que des Corki oum ou des Corki qui ne vous tuent pas à 10 HP, 20 HP, c'est ces nerfs-là qui vont rentrer en compte. Et sachant que Corki, il a des ratios absolument partout en AD. Ah, c'est assez fort. Franchement, ça peut faire la différence. Notamment au niveau 11 où là, ça commence à être assez sensible et c'est le moment au Corki qui veut jouer. C'est la puissance à ce moment-là qui retire. Pour la suite, on a Fizz qui prend un up juste direct. Celui-là, il va être très visible. C'est un buff. Vous prenez 10% de puissance en plus sur le A. Alors, ça c'est super cool sur Fizz. Et accessoirement, vous prenez 5% sur le Z que vous mettez ensemble. Donc, c'est 15% de votre AP qui vont être appliqués au NIT. Ah, clairement. En général, quand on monte un champion de S.A., ça se voit bien. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que Fizz en a besoin. Mais c'est ce qui va se passer. Il a Oïe qui subit le traitement Corki. Mais à l'inverse, elle, c'est principalement en early game. 3 d'AD. Pour un champion qui s'auto-cessait beaucoup et qui met du temps à mettre des autos, c'est très très fort. Et accessoirement, c'est un stade de croissance en mana qui baisse. Pour un champion qui, et vous allez être surpris, consomme de la mana. Ça fait que Il a Oïe s'est attaqué pour ça. C'est principalement un nerf pour le bas et l'eau. Ça va moins s'en tirer en haut et l'eau parce qu'on farme mieux et que 68 d'AD, c'est quand même bonne valeur pour farmer. Et que Il a Oïe farme peu à l'auto. Et que sur la croissance de mana, les bonnes Il a Oïe vont véritablement être bonnes à gérer leur mana et pas spam pour rien. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'alarme de la déesse. Ça fonctionne. Et comme c'est un nerf pour Baélo, la plupart des nerfs pour Baélo sont à tir en dessous. Ça, c'est un nerf qui est très sensible, qui est d'un cran dessus pour les mains, mais qui va être relativement pour les stats à bas niveau. Parce que de toute manière, la différence entre Oum ou pas Oum, quand on Riot équilibre pour l'Iron, Bronze, Silver, on n'est pas à un niveau où la gestion de la mana, c'est quelque chose de parfaitement maîtrisé. C'est pas maîtrisé entièrement. Donc là, je dis rien. Et donc probablement que ça sera dur à voir comme changement. Même s'il est là, il va vraiment avoir un impact. Irelia ! Oui, alors là, par contre, soyons très clairs. Ça, c'est un changement qui va être visible quoi qu'il arrive. Irelia ne perd plus son passif en auto-attaquant les tourelles. Ça le maintient à son niveau et les dégâts que sa prox appliquent à 50%. C'est un up pur, dur de Irelia. Ce n'est pas le meilleur split-pusheur du monde, c'est pas une Fiora, c'est pas... Mais le fait qu'elle garde son attack speed, le fait qu'elle garde des dégâts on-hit sur les tourelles, ça va changer drastiquement sa capacité à prendre des tourelles. C'est très 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 fort. Je ne serais pas étonné. Ça n'est que mon avis. J'ai fait ce patch en ne regardant pas les stats. Pour garder l'esprit quand même. Je ne serais pas étonné que Irelia, ça devienne assez sympathique. Jax qui lui prend un nerf qui... Là, va se voir. Là, franchement, ça va se voir. Pourquoi ? 10 secondes de CD sur le R. Bon, ça, vous allez le sentir, ça va être passé... Enfin, 110 secondes, c'est long, on est en lead game. Et accessoirement, les dégâts qui perdent 50. C'est une auto en plus. Bon ? Et 100 en lead game, donc c'est une auto en plus. Une auto, il n'y a plus d'un coup. Vous n'allez pas one-shot les gens. Ou vous allez manquer de dégâts. Ça, c'est vraiment sensible de dire le R fait moins de dégâts. Enfin, 100 de dégâts, c'est plus un spell qui fait tant que ça. Surtout que derrière, il y a la résistance de vos adversaires qui arrivent. Ça va faire vraiment du travail. Katarina qui, elle, prend un up principalement pour les stats. Pour la bonne et simple raison que c'est des up qui sont très difficiles à gérer si vous n'êtes pas main Katarina. Alors, tout le monde est main Katarina quand on joue Katarina. Donc, c'est un cadeau pour vous. Le Shumpo qui revient vite. Quand vous prenez un take-down avec Katarina, vous récupérez une portion de votre... Vous récupérez 15 secondes de CD sur tout votre sort. Ok. Donc, le Shumpo, ce n'est pas qu'on s'en fiche. Et accessoirement, quand vous récupérez une dax, c'est un pourcentage du cooldown de votre... Donc, ça ne change rien. Si ce n'est que vous allez avoir des fenêtres qui sont un peu plus actives, un peu plus souvent au départ. Et si vous avez à l'utiliser pour rien, en early game, c'est moins punisable. Par contre, le R, 15 secondes, c'est un passif de moins. Donc, R deux fois entre le niveau 6 et le niveau 11 pour Katarina, c'était pentakill. Non, c'était exakill, pardon. Puisque 90, c'est 15 fois 6. Et là, maintenant, c'est passé au pentakill. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très utile s'il y a un pentakill. Non, par contre, ça veut dire que si vous mettez deux, trois kills à ce moment-là, que vous prenez un quadra, le dernier, vous avez un R de disponible parce que ça dure 15 secondes, ce genre de move. Et que si vous êtes une Katarina, vous allez avoir tendance à R vite. Donc, vous pouvez avoir rapidement deux R dans la même game. Ça a l'air bête. C'est un petit up. C'est pour ça que je parle pour les stats parce que c'est des cas très précis dont je vous parle. Cependant, il est bien présent. Perso suivant, Kayle qui prend un up, qui, ma foi, je pense, va être assez sensible dans le sens où c'est multiplicatif. Bref, vous voyez, OK, compétence passif, vous obtenez la vitesse d'attaque par effet et ça scale en fonction de votre puissance. Le scaling est doublé. Ça veut dire qu'au maximum, vous obtenez, bon, on ne se pas manquer, ça va jouer à paix. Ça va jouer avec 400, 500, 600 de puissance à jouer avec une rabaddon rapide, donc 400 de puissance, vous comptez là-dessus. Ça veut dire qu'elle vient de passer de quelque chose où à 400 de puissance, elle a gagné 10% d'attaque speed, donc 40%, et elle va gagner 10% d'attaque speed de plus puisqu'on double. C'est une dague, c'est 250. C'est un up, il est là. Le truc, c'est qu'avec Kayle, avoir de l'attaque speed, ça démultiplie vraiment ses dégâts. Donc on est un tout petit peu plus qu'un buff pour les stats, notamment sur le fait que ça commence à s'accumuler un peu les buffs sur Kayle. Et il y a un moment, elle va passer au-dessus de la courbe, et Kayle, c'est un champion qui, passe pas au-dessus de la courbe et est toujours en bas, ou passe au-dessus et est toujours au sommet. Mais c'est comme ça, c'est comme Nasus, si vous pouvez pas l'empêcher de stack, il aura 500-600 stacks rapidement. Kayle, si vous pouvez pas l'empêcher de scale, au level 11, elle roule sur tout le monde. Le truc, c'est qu'en général, on lui roule dessus. C'est ça qu'à prendre en compte. Kayle Santé ! Je sais pas quoi vous dire. Kayle Santé, en ce moment, c'est un champion qui manque un peu d'équilibre, mais qui plaît à tout le monde. J'ai pu voir qu'avec ce patch, tout le monde a dit « Kayle Santé, en fait, c'est nul ». C'est pas les 10 de dégâts sur les hacks qui changent grandement Kayle Santé. On l'a vu dans le super guide, c'était très 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 fort. Là, actuellement, il y a 10 de dégâts sur chaque hack. Ah, ok, d'accord, vous perdez 30 de dégâts dans un combo. 60 au max. Ok. Et votre jeu de jambe est plus disponible, sachant que le problème de Kayle Santé, c'est que Swear a tendance à réussir à esquiver son Z. Vous savez, le truc qui le rend vulnérable. C'est, pour le moment, un équilibrage. C'est à voir. Il cherche à rééquilibrer un peu tout. C'est pas un rework, mais c'est là. Lilia qui, elle, prend juste un nerf. Et ce nerf, il est sensible. Comment dire ? Vous allez perdre 15 de PV rendu selon le niveau contre les monstres. Ok, mais surtout, vous allez perdre de la croissance en armure. Ce qui va se passer n'est pas très grave pour la jungle. Vous ne perdez pas de points de vie si vous êtes bon. Par contre, 0-7 d'armure par niveau, ça va rendre le personnage sensiblement moins tanky. A 5-2, elle était assez élevée. A 4-5, elle va revenir dans quelque chose d'un peu moins gros. Ce nerf-là, et c'est le problème des Lilia, c'est que dès que vous vous mettez à Burst Lilia, Lilia, ça ne sert plus à rien. C'est pour ça que je pense qu'il est sensible. La véritable question, c'est est-ce que c'est un nerf de tier 1 ou de tier 2 ? Je l'ai mis tier 2 là parce que je pense qu'il y a quand même double nerf. Mais est-ce que vous pouvez agir dessus ? Non. Vous allez mourir des fois et vous ne comprendrez pas pourquoi. Maokai qui se fait modifier de manière à avoir 30 PV de base, de vitesse de déplacement bonus et accessoirement une modernisation de son E. Oui, c'est un Up. Oui, il est là. C'est pas... Je ne suis pas sûr que ça rende le perso OP. Sauf peut-être en pro. Parce que c'est ce qui se passe en général. Mordekaiser. Alors, vous allez me dire, là, on va arriver sur quelque chose. Ça va être un nerf sensible que vous prenez en prise funeste. Alors, déjà, vous perdez 10 de dégâts, ok, et vous perdez 0,2 de ratio de puissance. C'est-à-dire que ce sort devient un CC et plus des dégâts. Ça a été équilibré comme ça de manière à dire, à haut niveau, en général, le sort que dodge le mieux les gens, c'est le E. C'est vrai. À haut niveau, si tu prends le E, t'as perdu. À bas niveau, le truc qui est le moins... Qui n'est pas dodge en proportion, c'est le E. Du coup, c'est là où on peut nerf un tout petit peu des dégâts pour le bas niveau, sans arracher Mordekaiser à haut niveau. Accessoirement, à bas niveau, on a plus de stuff, donc plus d'AP. Donc, ça tape plus dans le ratio. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça. Pour moi, c'est sensible. Parce que, globalement, vous allez le sentir sur plus d'un joueur sur deux. Donc, c'est pour ça que je parle. La 0,2 de puissance, vous allez voir, le sort, il fait sensiblement moins mal. Vous allez avoir 200, 300 d'AP. Et il y a des dégâts en moins. Juste, il y a 20, 40, 60 points de dégâts en moins. Enfin, ça a l'air de rien, mais couplé au 10 de plus, il y a une auto de plus à mettre. Et c'est tellement à quel point sortir du Royaume des Morts avec une auto qui reste sur quelqu'un qui fait « Toutes les stats que je perds et que je pouvais lui voler. » C'est ça qui se passe. Poppy, qui continue à prendre un nerf sur nerf sur nerf. Poppy, c'était Overtune depuis un moment dans les rôles de Jungle et de Top. On s'est aperçu que du coup, ça en faisait un excellent support. Coucou à tous les persos qu'on a mis support. Alors, Trundle, Camille ont subi ce traitement-là en Jungle, puis à la top lane. À cause des supports, ils se sont retrouvés très durs à jouer. Trundle, c'est toujours un bon jungler. C'est un support potable dans les tanks. Au top, c'est assez gimmicky. Ah, Poppy, j'ai peur qu'ils fassent la même chose. Rumble, intéressant. Rumble en a besoin. Alors, actuel, il fait moins de dégâts, mais le problème, c'est qu'il n'en a plus rien. Si vous ne pouvez pas faire de dégâts avec Rumble, les gens se retournent et vous tuent. Donc, ils ont décidé de lui redonner des points de vie pour les stats. Seraphine qui, elle aussi, prend un nerf qui est assez sensible. Je ne saurais pas dire quel niveau de nerf on est. Est-ce que c'est celui-là, juste pour les stats, ou est-ce que c'est le suivant, un vrai nerf ? Le vrai problème que je rencontre avec ça, c'est que 10% d'AP, techniquement, ce n'est pas grand-chose. À quel point ça gêne le wave clear de Seraphine ? C'est ça, ma question. Si ça gêne vraiment et que ça enlève des effets de seuil qu'on a typiquement, à l'heure actuelle, avec une Hydre Vora, c'est très peu de champions qui sont capables de juste arriver dans la wave, dans la sphère, et clear les ranges. Au top, j'ai ce problème-là avec Olaf, j'ai ce problème-là avec Jarvan, ce genre de choses-là. Ça, c'est un gros nerf parce que ça oblige à mettre trois autos ou un sort de plus. C'est de la consommation de mana. Si ça bouge ça pour Seraphine, c'est un nerf de tier 2. Si ça bouge pas ça, c'est un nerf pour les stats. Et c'est aim à Seraphine bot. Moi, je dis rien dans mes tier list. En parlant de tier list ! Parti ! Bonjour Shen ! Alors, je n'ai pas tout à fait tout compris sur le fait que, probablement, Shen va avoir son passif un peu moins souvent en lane. Ok, d'accord. Va faire un peu moins de shield sur les gens. Et ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que le shield va tout de même passer au max de 200 à 190, c'est moins 20, mais surtout, il perd quasiment 200 points en late game. Shen ne va plus être un champion qui rend invulnérable votre ADC. Pourquoi pas ? C'est un nerf à quelle puissance ? Je ne sais pas. Ça peut être très gros, parce que c'est un champion qui est censé dominer en early game. Et une seconde sur la barrière de ki, sachant que c'est un champion qui met du rythme. Qui doit mettre du rythme, d'ailleurs. C'est dur. Alors, Swain, par contre, soyons clairs. Ceci, vous l'avez, vous ne le voyez pas souvent. C'est un gros buff. Swain n'est pas sorti dans un état satisfaisant pour Riot. Globalement, il est sorti trop faible. Donc, de la résistance magie, de la croissance en résistance magie pour qu'il aille mieux au mid. On va lui donner des dégâts sur son A quand il le maxe, pour pouvoir travailler de plus loin, notamment. On va lui donner son E plus souvent, 2 secondes plus souvent, puisque c'est l'heure qu'on monte en deuxième. Et accessoirement, le R a un ratio qui skille mieux sur les PV bonus. Ça a l'air de rien, mais tout ça, mis bout à bout, fait qu'on buff 3 sorts, plus les stats de base, dans ce qu'il aime jouer au mid. Gros buff. Il y a des gens qui vont se dire que c'est Free Hello. C'est celui-là, ce qui se prend en nerf pour les stats. Globalement, vous l'avez, celui-là. Ah, il est assez facile, il perd 7 PV par level. On s'en fiche. Syndra, qui, elle, par contre, se voit bouger sur son Z. Donc, 0,5 de... 5% de ratio de puissance et 20 dégâts quand vous le maxez. C'est-à-dire que quand vous êtes niveau 13 avec Syndra, vous avez 20 dégâts de moins, plus votre AP. Ok, d'accord, vous avez 30 ou 40 points de dégâts de moins sur votre combo. Ouais. Oui, c'est un nerf qui existe. Il est là. Ça va baisser les stats de Syndra qui est un peu forte, mais pas sûr que ça la change. Si c'était la même chose sur le A, là, c'était un gros nerf. Udyr qui... Alors, Udyr, c'est toujours dur à lire. C'est toujours dur à lire. Grosso modo, il va perdre des dégâts sur sa tempête quand vous la maxez. Il perd 80 points de dégâts sur le DOT au complet. Ça a l'air de rien, mais ça va faire très mal à Udyr top tank. Les dégâts renforcés qui scale selon le niveau des PV max sont baissés selon le niveau. Donc ça, ça va attaquer principalement Udyr top tank, qui a plus de niveaux que le Udyr jungle. Et il y a des dégâts maximum contre les monstres qui ont été modifiés. En fait, le truc, c'est qu'il y avait un ratio de bonus et de puissance qui était insane. Ça faisait trop de dégâts. Et on n'en parlait pas, parce qu'en fait, il ne savait même pas que ça existait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Udyr s'était vraiment pété en jungle. J'ai aucune idée de ce que ça va faire. Je sais juste que c'est un nerf. Mais alors, à quelle puissance ? Le nerf a l'air beau. Mais il y a Udyr AD qui fonctionne bien en ce moment. Il y a Udyr full 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 tank max z. Quelque chose. Et là, c'est le Udyr AP et la vitesse de clear. Je n'ai aucune idée. Et qui ça va gêner ? Plus Udyr AD ou plus Udyr AP ? Un peu d'Uradie. Varus qui se fait up pour les stats. Parce que le nerf de la BRK lui a fait mal. Donc on lui redonne un tout petit peu de nid. Le 3 au rang 1 de manière à compenser la BRK. Voilà, c'est des manipulations comptables. Ven qui, par contre, prend 10 AD. 10 AD sur son air, sur chaque auto. Alors, c'est un gros buff. Parce que vous prenez 10 AD. Vous avez le ratio de la roulade. Je crois que c'est supérieur à 1. Voir même, il y a moyen que ça ne soit pas basé sur l'AD total. Mais sur l'AD bonus. Et dans ce cas-là, c'est pas mal d'avoir 10. Parce que ça va encore plus loin. Les ratios d'AD bonus sont souvent plus forts que les ratios d'AD total. Les ratios d'AD total ne sont jamais au-dessus de 100%. C'est Blitzcrank sur une auto qui peut lancer tous les 5 secondes. Alors que l'AD bonus, ça va rapidement à 200%. Donc ça, c'est un sacré up. Parce que ça s'applique à chacune de ses autos quand elle appuie sur R. On lui donne 300 gold quand elle est sous R. Bah, c'est une veine qui a 1-0-0 au niveau 6. C'est quand même plus sympathique. Velkoz, 2 secondes sur son E plus disponible. Il a été hotfix en plus parce que son E avait un petit problème de déplacement. Et le désintégrateur de forme de vie qui est disponible 20 secondes plus tôt. On est dans un up clair du champion. Et je vais même passer au niveau d'au-dessus. Combien vont démolir leur winrate en se disant que c'est du free hello ? Le up est clair. 20 secondes sur le R en early game. C'est très solide pour un champion qui n'a pas tant d'habilité que ça dans son build. Même s'il peut en prendre. Ça va donner du tempo à Velkoz. Et ça, ça lui fait du bain. Vaïe qui prend un buff qui va être sensible. Parce que 2% des PV max, l'air de rien, sur Vaïe qui peut jouer tant qu'il, c'est plutôt puissant. Alors actuel, c'est très joué léthalité. Mais pour ces genres de nerfs qu'on a fait pour sortir Vaïe du pro. Donc on sait à quel point l'équilibrage il est comme ça. On sait à quel point il y a un skin de Vaïe qui sort bientôt d'eau. Elle a probablement eu un peu d'amour en disant « Oui, c'est vrai, il y avait un problème, elle est coincée en pro. » Et il y a Arkane qui sort. Ouais, peut-être. J'ai pas d'avance là-dessus. Mais c'est vrai qu'elle reçoit de l'amour en même temps que Maokai. C'est pour ça que je dis qu'il y a Arkane, donc c'est assez rigolo. Mais c'est en même temps que Maokai. Et Maokai, c'est aussi un jungle pro. Donc probablement qu'ils ont fait une petite passe sur les junglers pro. Warwick ! Alors. Ça va être beau. Warwick ! Alors, je vais vous lire une chose parce que ça va être assez important. La taille est augmentée de 15%. C'est-à-dire qu'on clique mieux au-dessus. Accessoirement, il va être bodyblock par un tas d'autres trucs. Ça va être drôle, ça. Le coût en mana du Z est diminué. Le délai de récupération est baissé. Et accessoirement, il faut savoir que quand vous appuyez sur Z et que vous trouviez personne, il y avait une récupération qui était deux fois plus rapide. Maintenant, c'est que 30% du délai de récupération. Mais le délai de récupération étant lui-même baissé de 20%, voilà. C'est différent. Il y a un passif qui fait que le gain de vitesse d'attaque est aussi déclenché par les compétences maintenant. Ok, d'accord. Et les valeurs sont moins fortes entre les ennemis qui ont moins de PV. L'idée, c'est ici de rendre le sort plus utile tout en enlevant la compétence passive de Warwick qui fait qu'en line, bonjour, t'as 25% de tes PV, t'as perdu. Il a trop de soin. Il a beaucoup trop de soin. Ou de vitesse. 250% de vitesse de déplacement à 25%, ça arrive vite. Surtout qu'il y a le bonus à moins de 50% aussi. Et ça passe à 200% et moins 20%. Déjà, ça va aider un tout petit peu. La boost speed et la régène. Parce qu'il me semble que les deux sont concernés par l'augmentation. Détompez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Parce que ça, c'est un truc que j'ai pas revérifié récemment le passif de Warwick. Vous avez accessoirement un changement ici que j'ai pas compris. Alors là, je vais laisser Walogarou vous expliquer. Et la contrainte infinie, le rayon d'impact, comme il est plus grand aussi. Le rayon d'impact est un peu plus grand. C'est-à-dire que vous êtes un peu moins fin. Mais vous ne pouvez pas attraper quelqu'un d'une manière un peu louche. C'est toujours devant vous. C'est-à-dire que si vous sautez sur quelqu'un et que vous êtes sous quelqu'un, il y a un monde dans lequel vous l'attrapez pas. C'est comme ça que je comprends. Tout m'ibout à bout. Je ne sais pas où ça va aller. Mais mon petit doigt me dit qu'on est dans un nerf. Et mon petit doigt me dit que les changements de taille, ce genre de choses-là, ça peut être un sacré nerf. Voir même les mains Warwick qui se trouvent trop gros vont arrêter de le jouer parce que ça touche au feeling que vous avez au champion. Prenez ça en compte. Ce n'est pas si petit que ça. Wukong qui prend 32 mana. C'est pas mal un Q-spell de plus. Et accessoirement 4 secondes sur son Z. C'est un vrai up. Ça va vraiment se voir. Et vous voyez ce que je disais sur les junglers pro ? Parce que Wukong, Vi et Maokai, c'était les 3 pendant un moment. Ils ont tous les 3 été buffs. Maokai pour la jungle, Vi pour la jungle. Wukong, jungle est top principalement. Vous avez l'homme du spectre du Mou. Alors, je vais vous montrer l'opportunité aussi juste après. C'est grosso modo, la Yumu offre moins d'AD et plus de vitesse de déplacement. Et l'opportunité offre de l'AD, pas de vitesse de déplacement, de la létalité. Et quand vous touchez et vous tuez, vous partez avec de la létalité. Vous voulez vous déplacer sur la carte. Vous voulez tuer quelqu'un. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est un petit rééquilibrage. Et là, on est sur la catégorie rework d'item. Ça va changer. Et en parlant de rework, vous l'avez ici, le poignard de statique est complètement rework. Et j'ai dit complètement rework. Parce qu'il perd 200 PO. Il perd un peu d'AD, il perd un peu de vitesse d'attaque. Grosso modo, il va avoir une refonte. Vous avez un passif qui s'active de temps en temps. Et quand vous lancez votre tour, vous lancez 3 éclairs sur les 3 prochaines. En 8 secondes. Ça inflige des dégâts jusqu'à 5 cibles. Vous avez 300 dégâts bonus. C'est assez sympathique. 85 contre les sbires et les monstres. Et le délai de récupération commence à 25 secondes. Donc c'est une fois toutes les waves. À deux fois toutes les waves. Si ce n'est trois si vous êtes parfait. Mais là c'est un peu différent. Et accessoirement, participez à une élimination. Le délai de récupération d'étance électrique. Donc vous devenez un Pikachu. Dans les teamfights. Si vous avez des resets. Vous regagnez 180 points de dégâts sur votre type principal. Et ça affoie le nombre d'éclairs que vous mettez sur vos adversaires. Ça a l'air de rien. Mais c'est un item qui est bien plus simple à jouer. Mais qui demande, pour avoir tout le dépouche, de mettre trois autos. Bon, maintenant pour la nouvelle Sivir. Parce que le problème de Sivir, c'est qu'un shot les sbires, c'était bien gentil. Mais ça l'empêchait de ricocher. Là maintenant, on va ricocher tout en continuant à avoir la wave. Et Sivir, elle veut mettre un tas d'autos. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Surtout qu'il y a l'item d'en dessous. Les yuntals. Qui sont modifiés de manière à être un item qui est très bizarre. Alors, déjà les dégâts d'attaque baissent un peu. La vitesse d'attaque est donnée. 25%. Et quand vous attaquez une personne pour la première fois, vous gagnez 30% de vitesse d'attaque pendant 4 secondes. Ce qui veut dire que quand vous attaquez quelqu'un, vous avez un item qui fait 50 d'AD et 55% de la vitesse d'attaque speed. C'est déjà sympa. Et accessoirement, c'est là où c'est chelou. C'est qu'il y a des chances de critique qui apparaissent. Grosso modo, quand vous mettez des autos, vous gagnez 0,2% de chances de critique qui ne déstacent pas. Donc l'item, quand vous l'achetez, il n'est pas très très goldéficient parce que vous manquez de critique. 3 minutes plus tard, vous êtes stacké. Vous avez un item qui, fonctionnellement, vous donne 50 d'AD, 55% d'attaque speed et 25% de crit. Ce qui a fait un très bon item en termes de stats. Ça a l'air d'être bête, mais c'est vraiment pas un mauvais item. Qui va le faire ? Je ne sais pas. J'ai fait des tests. L'attaque speed ici, ça s'applique dès la première auto. Vous en profitez notamment pour les effets. Donc typiquement sur Jean, qui a des ratios d'AD sur son attack speed. J'ai fait les tests. Si vous échangez le poignard de statique entre des Yuntal, maintenant vous avez des Yuntal qui vous donnent 10% d'AD bonus en plus. Oui, plutôt pas mal. Pendant les premières autos, ça marche encore mieux sur votre R, ça marche sur vos ratios, ce genre de choses-là. Très intéressant. Le souci, c'est que ça s'applique quand vous avez une auto. Donc tous les champions qui ont des ratios d'attaque speed dans leur sort et qui appuient sur leur sort en premier. Coucou Garen, on te regarde avec tes tourbillons. Ça ne marche pas. Je vous le donne pour les mains Garen. Cet item est un trap. Cet attack speed là ne compte pas dans vos tourbillons. Je vous le donne. Je ne l'ai testé pas. C'était une question qu'on avait. Mais grosso modo, on a une item qui peut être intéressante en rush. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'AD de l'attaque speed et un peu d'AD sur l'initiative. Typiquement, ça pourrait pas être mauvais sur Andraven. Ou une Caitlyn. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'AD dedans. Faut voir. Faut voir. Je dois avouer que j'attends de voir ce qu'ils vont nous... Et accessoirement, le sort barrière est légèrement nerf de manière à être moins efficace. Ça, c'est un nerf qui va se voir. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui risquent d'arrêter de prendre barrière pour obtenir leur heal. Et c'est ça que je veux Riot. Le châtiment a été modifié de manière à ce qu'on puisse plus cliquer de loin sur les mobs. La raison est en fait, on avait tendance à cliquer sur le mauvais grub. Parce que les grub sont très proches les uns des autres. Donc ils ont changé ça pour qu'on puisse plus se hint. Pour les nouveaux joueurs. On a accessoirement changé un tas de choses. Ça, c'est la rame. On a un tas de trucs qui existent pour eux. Je ne vais pas en parler. Vous avez les nouveaux skins qui sont sortis. Les corrections de bugs. Et les nouveaux skins qui sont là. Dont le prestige de Swain. Et l'apparition de Malena dans League of Legends comme nouveau champion. Elle a possédé Katarina ou quelque chose. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est à peu près tout pour le patch. J'espère avoir été aussi concis que possible. Nous on se voit pour une prochaine vidéo. A plus en like les amis.